On est la seule équipe avec les vrais noms floqués derrière. Meilleur café de la Haute-Corse. C'est fantastique d'avoir un ancien joueur professionnel. J'ai commencé dans un club de village et je finis dans un club de quartier. On part de la maison et on va au stade d'Herbajolo pour un match de R4 de mon équipe. Le FC Loupine contre Santari Parat. R4, c'est quoi comme niveau en France ? C'est le plus bas. Ce n'est pas commun de voir un joueur de foot qui a connu lui le plus haut niveau jouer désormais pour le plus bas niveau. Non, ce n'est pas commun. J'ai arrêté deux fois ma carrière de mon plein gré. Une première fois pour le décès de ma maman et une deuxième fois parce que j'en avais marre. Ça m'a permis aussi avec ma femme de faire le tri. Parce que quand tu es joueur de foot en Ligue 1, tu es plein d'amis. Et puis quand j'ai arrêté, bizarrement, mon téléphone ne sonnait plus. Ça raconte quoi ça du foot pro ? C'est que du pipeau les trois quarts. Il n'y a aucune vraie amitié. C'est que des gens de passage, on arrive près du stade, dans l'antre d'Herbajol ou l'antre du FC Loupine. Là, on a rendez-vous à la buvette. Ça change du rendez-vous au stade. Ça va ? Bonjour. C'est l'ambiance qui me plaît parce que c'est ce qui m'avait un peu perdu ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est fou parce qu'aujourd'hui, je suis content de me lever. Je prépare mes affaires la veille. Comme quand j'étais gamin, en fait. Tout ça, j'avais oublié. Et aujourd'hui, je suis très fier de faire partie de ce groupe. Ils sont là. Ça, c'est le capi. Ça, c'est notre gardien. Je suis le seul qui est joueur pro. Mais ce n'est pas grave. Je peux te le dire, tu vas voir. Il y a des sacrés joueurs quand même. Toi, tu te situes à quel niveau aujourd'hui ? R4. Moi, je suis à mon niveau, là. Je suis bien, moi, à R4. J'aurais pu faire deux ans minimum. Deux ans encore en Ligue 2, facile. Mais la tête, tu ne l'es pas ? Non, la tête, je ne l'es pas. Je n'y arrivais plus. Les joueurs-là le savent. Tout le monde le sait que j'ai eu une période. de dépression un trop-plein, on va dire. J'ai retrouvé petit à petit. Tu sais, c'est des par moments, en fait. Tu vois, tu n'as plus envie du tout. Et d'un coup, tu regardes une action et tu te dis « Pouf, putain, celle-là, il aurait dû la mettre en une. » Tu vois, ça commence comme ça. Allez, patata, patata. Bonjour. Le coach. Je compte. Le président, le kiné, le tout. Il fait tout. C'est lui qui m'a fait signer. C'est grâce à lui que je suis là. Tu vois, ça, c'est la magie de la R4. On n'a pas de vestiaire. Si ce n'est pas, on va changer dans la buvette. Ça s'adapte. Ça s'adapte. On l'a trouvé ? Oui, on se fait. Oui, on se fait. Mettez-vous là. Après, il faut se les appeler. Après, je suis à l'heure. Aujourd'hui, les gars, sans arrêt par là. On reste sur un système classique. Le 4-2-3-1. Les premières minutes sur ce genre de match sont très importantes. Il faut essayer de se mettre rapidement en confiance et rapidement en bonne marche. On peut mettre de la distance entre nous et les autres. Et c'est un match très important. Allez, les gars. Allez, on va aller. Allez, on va aller. Allez, on va aller. Ouais, c'est bien. Bon, on va aller. Allez. Oui. L'FC Loupine, il fait toujours le café à l'ancienne. C'est le meilleur café de la Haute-Corse. Allez, Sonia, allez. Allez, Jean, allez. On gagne 3-0. On domine. Il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est que par rapport à vos qualités, je parle. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, les gars. Il n'y en a pas un qui a son vrai niveau, là, sur cette première mi-temps. Il faut faire plus. Il faut qu'on élève tous notre niveau, là. Julien, quand il parle, forcément, tout le monde se têche, tout le monde écoute. Il y a une carrière et une expérience qu'on n'a pas. Et il nous fait un bienfois à ce niveau-là, quoi. Parce que nous, on a créé le club il y a deux ans. On a deux ans d'activité. Donc, forcément, on part du plus bas. Donc, je pars avec nous de la dernière division corse, quoi. Donc, à ce niveau-là, je me demande si ce n'est peut-être pas inédit, même. Ça fait du bien au football amateur corse aussi d'avoir des joueurs comme ça. Parce que, quels que soient les joueurs, quelle que soit leur carrière, ils viennent tous du football amateur. Et je trouve que c'est beau de voir certains joueurs comme lui qui le rendent de cette manière-là. Je ne suis plus payé pour jouer au football. Non, non, ça fait bien longtemps. Non, non, c'est juste la passion. Je ne sais plus. 8-0. 8-0 ? 8-0. 8-0. Non, ça fait moins Ligue 1, Ligue 2. Mais bon, à nous, c'est ce dont on a besoin. Tant qu'au fond de toi, il reste cette petite, petite, petite lumière qui veut encore scintiller un peu, ne l'éteins pas. Accroche-toi à ce que tu peux. Quand tu es mal et que tu es seul, accroche-toi. Imagine qu'il y a pire que toi dans la vie, que tu as vécu de belles choses. Fais en sorte de revivre et de raviver cette flamme. Elle va se rallumer et tu vas reprendre du plaisir. Et je reprends du plaisir aujourd'hui. La 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 Sous-titrage ST' 501